Mesdames et Messieurs les Préfets, Monsieur le Président résident du Président de l'Afrique de Dakar, Monsieur le Président du Consultant, Kataïra Ingénérique Internationale, Monsieur le Président de l'Entreprise Daï Nippon, Serge de Goya, Femme de Goya, Jeune de Goya. C'est la première fois où je viens à Goya sans être accueilli pour mon ancle et du membre et l'âge camarade. Assez en mémoire d'une nouvelle émission de silence à tout le monde. En effet, la population de Goya pouvait être au sérieux de son imam, parce que c'était un homme de vérité. Goya imam, nous avons dit Fale-Landara. La ginelle, nous n'avons pas. En anglais, nous avons dit Alpha, et nous avons fait la souveresse de savoir, nous ne savons pas, nous devons savoir, il faut l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Quand nous nous savons, nous avons dit, ce qui nous a dit, nous avons fait la faille dans nous. Nous avons fait la vie, 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 le monde ira de Guinée et de Minaya. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, c'est une grande fierté pour moi, aujourd'hui, de venir réguler le pont de Kaka, qui n'est qu'une des grandes réalisations, fruit de la coopération entre le Japon et la Guinée. Nous savons le nombre d'écoles que vous avez construit, le nombre de ponts, et surtout l'Afrique que vous avez apporté pendant l'Ebola avec le système de contrôle rapide. Dans quelques jours, j'aurai l'occasion de visiter votre beau pays, puisque je dois aller en visite officielle dans les 9h20. Donc j'aurai l'occasion de remercier le Premier ministre ainsi que la préoccupation japonaise. Mais comme je l'ai dit au Premier ministre, l'Ontzidem Tikal en Nairobi, c'est bien que le Japon nous fasse des dons. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce sont les investissements des entreprises japonaises. Ce que nous souhaitons, c'est un crédit concessionnel du Japon. Car nous souhaitons avoir une coopération gagnant-gagnant, égale et égale. Et nous souhaitons donc que la base de la coopération soit sur la base de la coopération gagnant-gagnant. J'espère donc que ce message que je vais transmettre aux affaires sera bien attendu. Ce point est très important à cause des accidents qu'il y a eu ici. Mais les accidents sont durs parce qu'ils nous sont très indisciplinés. Nous ne ressortons pas le cours de la route. Nous ne ressortons pas le nombre de passagers. Lorsqu'un car doit prendre 20 personnes, on met 50 personnes. L'accident qui a eu lieu sur les gens de Kabat, que Dieu est l'air à Homme, c'est un véhicule qui ne pouvait prendre que 20 personnes. Et avec 54 personnes sur les toits. Alors, il ne suffit pas seulement de faire des pompes. Il faut qu'on discipline les conducteurs. Il faut qu'on discipline les populations. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des états juridiques de la circulation afin d'obliger chacun à respecter. Il y a des règles précises. Un camion ne doit pas dépasser un certain nombre de tonnes. Une cité ne doit pas dépasser un certain nombre de litres. Un camion ne doit pas prendre, un bus ne doit pas prendre des gens au toit. On ne doit pas mettre... Le toit n'est pas fait pour mettre des hommes, c'est pour mettre des bagages. Comme les Guiléens ne sont pas disciplinés, il faut alors qu'on vous apprenne à être disciplinés. C'est pourquoi nous allons désormais faire des lois qui vont obliger tous les transporteurs, les chauffeurs et les cyclistes à laisser désormais le col dans la route. Parce qu'il y a trop d'accidents en Guilé, trop de morts inutiles qu'on peut éviter. Mais Koya, il ne suffit pas seulement de faire voire deux fois quatre voire jusqu'à Koya. Pourquoi vous voulez vous arrêter à Koya ? Et les gens de Kidia, ils ne comptent pas. Kidia qui est venu à Koya qui est égoïste. Et madame, c'est dans tout le monde. Mais notre objectif, c'est de faire de toute route jusqu'à Kidia dans un premier temps et jusqu'à Mamou. Parce que ce n'est pas seulement le pont de caca où il y a beaucoup d'accidents. Sur la route entre Kidia et Mamou, il y a trop de virages. Et ce village entraîne aussi des accidents. Donc si nous voulons améliorer la circulation, il faut qu'on chante tous ces rimes. S'il prête à Dieu, c'est l'objectif du gouvernement. Parce que la Guinée manquait d'eau, d'électricité et de roues. Sans électricité, sans eau, sans roues, il n'existe pas de pays. Notre bataille, c'est d'abord l'électricité, l'eau, mais aussi les roues. C'est ça qui fera que la Guinée puisse se développer. Donc, s'il prête à Dieu, j'ai pris de l'engagement que dans deux ans, on ne t'importera plus de riz. À condition que vous acceptez de cultiver, monsieur le préfet. Alors, moi-même, je vais vous donner l'exemple. J'ai envoyé un tracteur à la Dureka. Moi-même, je vais cultiver 400 hectares à la Dureka et 400 Mandiana pour obliger les gouverneurs et les préfets et les généraux à cultiver aussi. Et le joli rural militaire va cultiver 600 hectares à Mandiana, je ne sais plus combien, à Dinglaï et à Koba, parce qu'ils importent de riz, ça ne coûte cher, en divise, et ça augmente le prix. Mais les Guinéens préfèrent le barabara local à la riz importée. C'est pourquoi nous allons faire la sorte. Ensuite, le paysan, s'il produit du riz, c'est pour sa consommation, ça ne lui permet pas d'avoir de l'argent pour envoyer ses enfants à l'école et construire. C'est pourquoi nous avons lancé les productions du cultured biblique et de l'exportation. Malheureusement, Koya n'a pas été un bon exemple. Parce que dans l'année dernière, nous avons fait 204 000 hectares d'anacarres. Monsieur le préfère, Koya a fait combien d'hectares ? Mais oh, c'est une honte. Bofa a fait tout. Poundara, Gawar, Bokeh. Mais Koya et Dubréka étaient un peu en arrière. J'espère que cette année, si on veut faire 300 000 hectares, j'espère que vous allez vous rattraper. Nous allons donc aussi développer, la Guinée, on fait 100 000 tonnes de mangue. On espère que 1 000 tonnes, tout le reste est pourri. C'est pourquoi nous avons un programme, nous avons commencé à Daboya, nous allons faire un hangar frigorifique à Daboya et à Canca, qui peut avoir toutes ces 6 semaines 3 000 tonnes de mangue, afin que le mangue ne pourrisse plus. Quand vous allez à Kindiya ou à Fuliagbe, vous avez beaucoup de mangue sur la route. Les mangue-guidéens ne sont pas les meilleures du monde, mais si on ne peut pas les exporter, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi nous voulons aussi faire en sorte, c'est pourquoi nous sommes en train de reprendre à Foucaïa, Salgidia, car Salgidia a été donnée à une société libyenne, mais qui ne peut pas exploiter. Or, Salgidia nous permet non seulement de développer d'ananas, mais de faire des usines d'huile de fruits. Donc nous voulons que les animais, non seulement cultiver, mais transformer nos produits sur le plan local. car Nicolas nous a donné des dessons. Je vous ai dit que les femmes à Pita, à Mali, à Davé, ont beaucoup de pommes de terre. Mais comme Monsieur le Préfet, Madame la Gouverneure, vous n'avez pas mangé de pommes de terre sauf que oui, ces pommes de terre, on les vendait au Sénégal. Et quand le Sénégal a fermé ses frontières, les pommes de terre sont pourries. C'est pourquoi nous ne voulons plus exploiter les pommes de terre, nous voulons les transformer sur place. Mais nous allons obliger d'armer les étudiants, les préfets, les gouverneurs, à manger des pommes de terre pour être l'exemple, afin que toute la population... Monsieur le colonel Génie Militaire, Lui aussi tu es concerné, hein ? Il n'y a pas que les gouverneurs. Lui aussi, avant que je ne voulions pas manger de pommes de terre. Aussi, nous avons aussi des grâces industrielles ici, enfin, qui se disent grâces industrielles. Mais, j'espère qu'ils ne vont pas seulement faire des usines de nos, mais ils vont cultiver aussi et transformer, et faire des usines pour transformer nos fruits à jus de fruits, pas seulement amener notre argent au Maroc, mais faut amener m'énagent qu'ils ont au Maroc à Konakou. Nous avons fait des usines de notre maroc à Konakou. Nous avons fait des usines, et nous avons fait des usines de l'économie, et nous avons fait des usines de l'économie. Je suis très heureux d'être venu aujourd'hui, surtout que nous voulons transformer la vie. c'est pourquoi nous avons lancé le programme HydraFox, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prix consolidés que vous avez déjà vu à la télévision qui va permettre aux gens de moins fortifier le pouvoir des maisons parce qu'il y a seulement l'argile qu'on prend qu'on mélange avec un peu de ciment pour pouvoir construire des maisons d'ici 5 ans nous voudrons qu'il n'y ait plus des maisons qui ressemblent à des prix et quand on rentre à Koya qu'on pense qu'on a rentré dans une ville américaine ou française mais cela ne peut pas se faire sans travail il faut que nous acceptons de travailler il faut que nous acceptons d'être discriminés il faut que nous acceptons de respecter les lois aujourd'hui beaucoup d'hommes d'affaires viennent beaucoup d'étrangers viennent on doit bien les recevoir on ne doit pas les demander de l'argent à l'aéroport on ne doit pas les demander d'argent sur les routes comme le font les policiers on doit bien les accueillir c'est très important parce que hier quand vous dites quand vous dites Guinéens on ne vous demande pas on vous dit Guinée-Bissau où est Guinée-Équatorial on avait oublié Guinée-Pouracri Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, n'importe où vous allez aujourd'hui, quand vous dites Guinée-Balakry, on sait où vous êtes, quand vous dites Guinée-Balakry, on sait d'où vous venez, on sait que vous êtes. Et comme ça, vous savez, vous voyez que, notre avis, vous êtes à vous faire se dire que vous êtes, si vous êtes à vous, vous êtes à vous faire se dire, que vous êtes à vous, vous êtes à vous, vous êtes à vous. Nous signons que vous avez à vous, mais nous, ça n'est pas si vous êtes à vous, que vous êtes à vous pour unинг. D'accord, on est, dans ce seul, vous n'allez pas d'erreur à fait pour vous. Vous n'allez pas d'erreur à investir, n'allez pas de se dire que je vous arrive. Je m'afflète là parce que si on va le terminer là, on va en théorie, Tlaouli Guinée, Farinay, et Ayoka Sengi là, à nous, à nous bananes. Qu'est-ce que l'on parle avec les termes là-bas ? Tlaouli, il n'y a pas d'annun, c'est là. Ayoka, à nous, à nous, c'est-à-dire. Ah, bah, non, il n'y a pas d'annun. Il n'y a pas d'annun, il n'y a pas d'annun, il n'y a pas d'annun. Sous-titrage Société Radio-Canada